Ces gestes, Eric Labarre les connaît par cœur. Chaque jour, lui et son frère s'occupent de leurs 200 vaches limousines, une race à viande destinée aux boucheries et grandes surfaces. Une activité familiale, le métier d'une vie. Et pourtant, chaque jour, l'éleveur travaille à perte. Aujourd'hui, on laisse partir des animaux qui nous coûtent plus cher que ce que l'on vend. C'est-à-dire qu'il manque à peu près 80 centimes du kilo pour couvrir nos coûts de production et rémunérer notre travail. Une carcasse d'un animal comme ça, c'est à peu près 400 kilos. Donc faites le compte, 400 kilos par 80 centimes, ça fait 320 euros, c'est ça ? 320 euros de perte par bête, compensée par les aides qu'il reçoit, comme la PAC. Une situation difficile à accepter, car dans le même temps, les autres acteurs de la filière, eux, sont gagnants. Il faut une meilleure répartition de la valeur entre les différents intervenants d'une filière. C'est du producteur jusqu'au distributeur en intégrant les différents échelons, qui est de la transparence pour que tout le monde ouvre ses livres. Pourquoi est-ce que le producteur, lui, ne s'en sort pas ? Il y a trois ans pourtant, la loi EGalim était censée donner des garanties aux agriculteurs, une promesse d'Emmanuel Macron. Objectif, mettre fin à la guerre des prix et rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs, distributeurs et industriels. Parmi les mesures phares, l'encadrement des promotions avec la fin du un produit acheté, un gratuit. Sauf que dans la pratique, rien n'a vraiment changé. Alors depuis quelques semaines, les manifestations s'enchaînent. Pour la FNSEA, le premier syndicat agricole français, la grande distribution s'est bien arrangée avec les règles du jeu. Les distributeurs, voyant la loi plus contraignante, ont demandé à leur service juridique comment contourner, par exemple, l'exemple des promotions. L'encadrement des promotions, c'est un volume et une valeur. Eh bien, ils ont dit, on ne fait plus de promotion, mais on dit, prix choc, le paquet de biscuits est à moins 50% tout de suite. Prix choc, pas promotion. Donc, pour eux, c'est une façon de contourner la loi. Réponse des principaux intéressés, la faute reviendrait en fait aux industries. qui, eux-mêmes de leur côté, leur envoient la balle. La question centrale, c'est que quand je parle aux coopératives laitières, aux agriculteurs eux-mêmes, ils me disent, mais j'ai à peu près le même prix qu'il y a 3 ans avant vos augmentations. Donc, je ne mets pas en cause les industriels. Un peu quand même. Un peu quand même. Il ne faut pas remercier les choses. Le rapport de force, il y a 4 distributeurs d'un côté, il y a 15 000 entreprises de l'autre. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, cette guerre des prix, c'est avant tout une guerre de parts de marché entre enseignes. Alors, comment sortir de l'impasse et rééquilibrer le système en faveur des agriculteurs ? Pour ce député, la réponse est simple. Il faut corriger la loi EGalim en instaurant de nouvelles règles. Aujourd'hui, les industriels négocient avec la grande distribution. Et en fonction du prix payé, ils vont négocier avec l'agriculteur en lui expliquant, eh bien voilà, je n'ai pas eu de hausse, je n'ai pas eu d'inflation, donc je ne peux pas te payer plus. Ce que je souhaite maintenant avec la loi, c'est que l'industriel négocie un prix qui se rapproche de ce qu'on appelle les indicateurs de coût de production, c'est-à-dire un prix qui rémunère dignement avec les agriculteurs, et que ce prix soit remonté dans les contrats à la grande distribution et qu'il soit non négociable. C'est un garde-fonds, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été négocié, on ne puisse plus revenir dessus. La proposition de loi sera déposée demain à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, a d'ores et déjà annoncé que des aménagements seraient apportés à la loi EGalim avant octobre. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie,